Vous avez quel âge exactement ? Première question, parce que votre voix n'a pas du tout changé. Oui, votre voix n'a pas du tout changé. À l'heure actuelle, je devais célébrer mes 50 ans de carrière en 2019. Mon âge, j'ai 70 ans. Les gens d'avant, ou alors ces personnes, c'est les gens, prenaient soin d'eux, de leur santé. Mais aujourd'hui, on a les stupéfiants, on a tout ce qui va avec, ça détruit l'organisme, ça vous rend, vous vieillissez avant votre temps. Franchement, c'est à applaudir, 70 ans. Vraiment, ce serait la bienvenue. Oui, parce que deux fois... Je vous ai dit qu'au part en avant, c'est un papa que j'ai connu à Mbombi, chez Christian. Chaque fois quand je venais là-bas, on causait, puis... Bon, moi, c'est que je n'avais pas compris. Au début, comme j'étais un peu, je peux dire, un peu naïf, je n'avais pas compris. Comme moi, j'avais mon style de musique, je ne savais pas que... Que quand, que quand un niveau, un niveau comme Papa Ange, il pourrait t'aider dans tous, dans tous les rythmes que tu peux faire. Je me dis, c'est toujours des conseils que je produisent, surtout à des jeunes chanteurs. La voix, elle n'a pas chanté parce qu'elle est entretenue. Oui, on entretient la voix. Très important. Un chanteur n'a pas besoin de beaucoup parler. Oui. Parce que c'est l'instrument que Dieu nous a donné. Et on ne peut pas utiliser cet instrument n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Oui, oui. J'ai vu, j'ai vu ça avec un chanteur congolais qu'on appelle Niboma. Nous sommes partis de Yaoundé, arrivés à Bafoussan. Il n'a pas parlé. La voix ne s'utilise pas, n'importe comment. N'importe comment. On n'a pas fait un concert à Bafoussan. Avec musique, télé, vidéo, Paradas, Père à son âme, qui était à Yaoundé, qui nous invitait d'aller passer par là. Un chanteur n'a pas besoin de boire n'importe comment. N'importe comment, oui. Nous-mêmes, nous voyons nos aînés et nos frères, nos soeurs qui boivent beaucoup de l'alcool, du vin rouge. Comment finalement il paraît. C'est vrai, ça va. Ou même paraît. Donc, une voix a besoin d'être entretenue. Entretenue. Je crois que c'est parce que j'entretiens la mienne que je peux encore chanter à 70 ans, comme une petite fille de 12 ans. Ah oui. À vous revoir, à cet âge, je vous ai vu quelque part. Vous êtes un bel homme. Alors, je voudrais savoir combien d'enfants avez-vous exactement aujourd'hui ? Bon, ce que je peux dire, c'est que j'ai des enfants. Oui. J'ai vraiment des enfants. Parce que j'ai eu une femme. Oui. Avec laquelle, on a eu trois enfants. Oui. La maman de tonton et Bogo. Nous avons eu des petits problèmes dans le couple. Quel que ça peut arriver. Partout. Nous nous sommes séparés. Et j'ai épousé une autre femme avec laquelle j'ai aussi eu des enfants. Donc, tous mes enfants font le nombre de sept. Sept. Ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants. J'ai perdu un. Ah, d'accord. Désolé. Mais aujourd'hui, vous êtes un papa fier. Et peut-être un grand-père fier aussi. Je suis un grand-père. Je suis un papa. Je prête beaucoup attention à ce que font mes enfants. Je ne veux pas me parler de leur niveau d'instruction pour ne pas me vanter. D'accord. Je voudrais annoncer que là, dans mon coffret, il y a tout un CD qui n'est que dans la musique religieuse. Ah oui. Et comme les gens ne m'ont pas encore découvert là, c'est là où je veux m'aventurer un peu la main. Tu rencontrais mon désir, te louerais un grand plaisir, ton pardon et mon seul salut, me guiderais un vrai bonheur. Je marcherais jusqu'à ton trône, je te louerais pour l'éternité, je ne ferais que ta volonté, je chanterais pour toi, ô éternel. Dieu tout-puissant, pardonne-moi, Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, te protège-moi, je reviens à toi. C'est là où j'ai commencé. Pleurer en fait, j'ai envie de pleurer. Parce que... Merci. Vous chantez avec le cœur, c'est ça qui m'a un peu emportée, donc je crois que... Heureusement, tu comprends, ça a passé à deux façons de chanter. Oui. Chantez avec la tête et chantez avec le cœur. Avec la tête, c'est ce que vous avez appris et ce que vous dites, même pour vous-même, s'envole. Oui. Mais quand on chante avec le cœur, c'est beaucoup plus profond. Oui. Merci. Voilà, parce que je suis en train de vouloir écraser une larme parce que je me suis laissée emporter par les paroles de la chanson. Félicitations à vous, la légende. Alors, est-ce que si je vous invite à mon événement qui va se tenir en août, est-ce que vous pourrez être là? Et si oui, comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec vous? N'importe quel événement, je sais, je suis toujours prêt d'honorer quand j'ai dit oui. Oui. J'ai dit, n'importe que ce soit un événement heureux, que ce soit un événement malheureux, mon répertoire me permet de le faire parce que je vais animer. Oui, j'anime parfois les veillées mortuaires. Oui. J'anime les fêtes de mariage. Oui. J'anime les communions des enfants. Oui. Et quand je vais, je choisis un titre qui s'y est à l'événement. À l'événement. J'anime les anniversaires, même des parents. Ah oui. Alors, je suis prêt et pour me contacter, mon numéro de téléphone, c'est le 697. 697. 23, 21. 23, 21. 37. 37. Oui. C'est enregistré. J'espère que Christophe de Odja a pu enregistrer ce numéro. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. C'était l'édition du mercredi 22 juin 2022. Les Grands Classiques, un au micro de présentation. Donc, j'étais à Mandina Kohn, justement au niveau des ondes. Nous avons David au premier qui gère suffisamment bien. Et à la coordination générale, nous avons Yves Arcaille-le-Grand et Valérie Ongueney. Merci, mesdames. Je vous suis retrouvée tout à l'heure à 17h30. David et Tami pour Musique en Prime. D'ici à là, portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501